Neuftali, une jeune Gabonaise non-voyante, âgée de 30 ans, après beaucoup de persévérance sur les travails, est aujourd'hui détentrice d'une bourse d'études. Alors que le décret numéro 0065 du 12 février 2024 fixe le régime de bourse en République Gabonaise à 22 ans. Elle nous raconte son histoire. Je suis née complètement aveugle, sans iris et j'ai recouvré la vue après deux grèves de cornée à l'âge de 5 ans. Ce qui a permis à ce que je puisse aller à l'école, j'obtienne mon CEP et mon concours et après je vais à Dibadiba-Bélair où en 2012 j'obtiens mon BEPC. À l'âge de 19 ans, en 2015, je repère la vue de nouveau devant la copie au bac. 11 ans après, étant dans l'Association nationale des aveugles ambiobles du Gabon, la présidente qui est Arlette Nadia Mungue-Diban m'a dit « Ah ma fille, est-ce que tu peux aller faire la terminale ? » Et après ça, maintenant arrivé à l'examen, des enseignants qui sont là pour juste nous lire les épreuves. Et c'est ce qui m'a donné mon bac avec 13,88 à Dibadiba-Bani. S'étant saisie de son histoire, la non-voyante en a profité pour sensibiliser les personnes dans sa situation. « Croyez toujours en vous, même si la famille vous montre le contraire, même si la société vous montre le contraire, croyez en Dieu, croyez en vos rêves. Vous pouvez être mendiante comme moi là, mais une seule chose qui ne doit jamais sortir de vous, c'est l'espoir. » Les personnes non-voyantes et celles vivant avec un handicap sont de plus en plus vieillissantes dans notre société. Neuftali nous en donne des raisons. « Pour tout type de handicap, je sais que le regard est réducteur, tant dans nos familles que dans la société tout entière. Si j'ai une doléance à faire au gouvernement, au CTRI, c'est qu'aucun âge ne puisse être un obstacle pour un handicapé. » Faire de la résilience une force, tel est le pari lancé par Neuftali, cette élève non-voyante qui aujourd'hui s'est heurte à de nombreuses difficultés, notamment celles liées à la poursuite de ses études, n'ayant pas un logement décent et des moyens de déplacement adéquats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !